Banik a très bien joué devant ses propres supporters. Le but d'Eric Peikop en première mi-temps à la 42e minute a duré jusqu'à la fin des 120e minutes. Au total, un but à un, le match s'est poursuivi par des tirs au but. Lors des tirs au but, la qualité des voteurs est différente. Contre 5 exécuteurs testamentaires de Banik, un seul a réussi à marquer un but. Le FC Copenhague a également remporté les tirs au but sur le score de 2 buts à 1. Le match a été assez serré comme prévu. Jouant à domicile, Banik a riposté et a semblé courageux considérant qu'il était mené 0 à 1 au total. Les efforts de Banik ont finalement porté leurs fruits vers la fin de la première mi-temps. À la 42e minute, Eric Peikop a tiré un tir précis dans le but des visiteurs.